Quel apport nutritionnel pendant les mille premiers jours qui sont essentiels et qui déterminent la croissance et le développement psychomoteur de l'enfant, aussi bien en termes d'équilibre nutritionnel que de développement psychologique et psychomoteur ? C'est très essentiel la nutrition de la maman pendant la grossesse et ensuite les trois premières années de son enfant. L'allaitement maternel exclusif est essentiel pendant les six premiers mois. Et puis ensuite commencera la diversification alimentaire, mais surtout ce qui est important c'est l'équilibre nutritionnel en termes de macronutriments, les protéines, les lipides, les glucides et en micronutriments qui sont, comme vous le savez bien, les vitamines et les différents minéraux. Et tout est déterminé pendant ces mille premiers jours, c'est-à-dire ces trois premières années, où nous avons besoin que l'enfant puisse manger correctement, boire de l'eau après les six mois, très important, et également pratiquer une activité physique au cours de son enfance pour un équilibre et un mode de vie essentiel et pour une croissance harmonieuse. Donc les mille premiers jours qui est l'apport nutritionnel essentiel déterminera quel type de croissance et quel type de mode de vie est une vie saine pour nos enfants et pour les générations futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !